A Bordeaux, on demande des autographes aux étudiants qui ont enlevé le lama quand même, c'est devenu des vedettes locales. Ils n'ont pas eu les couilles de le faire avec le tigre en attendant. C'est pour la prochaine fois. C'est peut-être parce qu'aucun chanteur s'appelle tigre aussi. Mais non, ils ont pris un lama, il se trouve que ce lama s'appelait Serge, mais ils n'avaient pas pour l'intention. C'est pas eux qui l'ont appelé Serge ? Ah non, 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 ils s'appellent vraiment Serge. Ils ont essayé de faire le coup avec Anne Brochet, ça n'a rien donné. Avec le chanteur ours, il pourrait essayer aussi. Non, non, il s'appelle, il l'avait surnommé Cusco. Est-ce que vous aimeriez avoir un lama chez vous, Laurent ? Oh, je ne crache pas dessus. Ah non, Gérard, non, j'ai déjà eu les pains de Christine, bravo. Par contre, les quatre étudiants, pourquoi pas Laurent ? Un sacré clin d'œil, dit Serge Lama quand même, vous voyez ? C'est-à-dire un réflexe... Pavlovien ? Palpébrale, palpébrale ! Retenez un peu ce que vous apprenez dans cette émission. Steve, vous avez fait des choses comme ça, amusantes, marrantes, quand vous étiez un peu ivre avec des copains ou des copines ? Oh non, je n'ai jamais été vraiment ivre au point de tomber ou faire n'importe quoi. Moi, je bois... Ah bon ? Ben non, parce que dès que je... Tu veux qu'on travive la mémoire ? Je suis gay, alors dès que je suis pompette, je me calme. Tu as quand même fait une émission de télé avec une peluche d'anne. Est-ce que oui ? Non, mais ça, ça n'a rien à voir. Briguez, j'ai depuis 86. Il y a un soir, je crois qu'avec quatre copains, vous êtes sortis avec une fille quand même. Vous l'avez traîné dans toute la ville. Il paraît même que vous lui avez fait prendre le tram. Par contre, ils l'ont laissé dans le tram. On n'a pas besoin de ce truc. Non, mais c'est vrai que Very Bad Trip, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Qui a déjà vécu une nuit à ne pas se souvenir exactement de ce qu'on a fait ou à se retrouver dans une situation absolument grotesque ? On a déjà perdu des potes, comme ça. Comment ça ? Une fois qu'on était partis, c'est à l'époque de La Limite, au Mans, qui était une institution du monde gay. Et on avait un pote qui s'appelait Choco. Moi, je ne veux pas savoir qui le fourrait. La tête de Gérard. Et la Choco, à chaque fois, il fallait qu'elle se travelotte. Mais bon, on était dans le vieux mort, donc c'est des pavés, tu vois. Et elle, elle avait toujours des talons églés. C'est un garçon ou une fille Choco ? Oui, elle se travelotte. C'est un garçon. Ah, d'accord. Mais pourquoi Choco ? Et on part comme ça, et puis on arrive chez moi, et puis on se dit, bah merde, il manque la Choco qui devait dormir chez nous. Donc on retourne à la boîte, et on sonne à la porte, on demande à Annie, la patronne, et on dit à Annie, non mais attends, il nous manque la Choco. Vous ne l'avez pas vue partir. Bah non, il y a son vestiaire. Alors là, on cherche la Choco. La Choco, elle était allongée. En fin de compte, elle a fait un coma dans les chambres. Elle est tombée, cette conne, avec le cul contre la porte, et la tête contre le mur dans la face. Elle a dû prendre Choco, putain. Donc on pouvait pas avoir la porte, en fait. Elle s'est fait violer par Pépito. Et on a retrouvé des traces à BN. Mais pourquoi la Choco, tu te la tapais à 4 heures ou quoi ? Mais non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada